Ouagadougou est la capitale de Burkina Faso, un pays du Sahel, un des pays les plus pauvres du monde. Le nom veut dire pays de l'homme intègre. 80% des gens travaillent dans l'agriculture et dépendent des alias de la météo. Il ne pleut en moyen que quatre mois dans l'année. C'est peu pour survivre les douze mois. La capitale attire des jeunes dont beaucoup tentent de gagner leur vie en vendant dans les rues. Sans éducation, sans un métier, ces jeunes n'ont pas beaucoup de chance à s'échapper de ce spirale de pauvreté. A l'ouest du pays, on est à des deux goûts, une petite ville, un grand village, où une association tente de rompre ce cycle dévastateur. On est à cheval entre la ville et le village. Et de ce fait, ce n'est plus la solidarité villageoise qui prévaut. Et l'économie qui fait la vie d'une ville, offrant du travail et d'autres perspectives aux habitants, ces infrastructures, l'économie ne répond pas aux besoins des habitants. De ce fait, les gens sont, je dirais, désœuvrés et la pauvreté est assez prononcée à Dédougou. Les frères ont créé les JJD, les jeunes jardiniers de Dédougou. Soutenus par la Fondation Follero. Il y a l'équipe de Salmon qui va rejoindre pour remplacer le maïs. Cette équipe va prendre les d'abord rentrer dans les jardins. La deuxième équipe, la troisième équipe, vous allez aller dans les champs d'haricots remplacés. Et la quatrième équipe, vous allez rentrer ici pour faire le nettoyage. L'idée est de former des agriculteurs plus efficaces, leur donner une éducation classique et un métier pour garantir des revenus pendant la longue saison sèche. Là, c'est pour faire le binage du piment, pour essayer quand même de faire le binage pour que la terre puisse s'aérer. Donc vous commencez à faire le binage. Dans une région agricole, des méthodes sont passées de génération en génération. Mais ici, on apprend des nouveautés que les jeunes peuvent mettre en pratique tout de suite chez eux. C'est le bitage du maïs qui est presque en fleurison. Ce bitage, quand même, va lui donner la force. En cas, même si elle n'a plus comment les pieds peut tenir, c'est pour que ça ramène un peu de la terre auprès des pieds là. Que ce maïs, vraiment, avec ce bitage, va avoir une nouvelle force. Actuellement, on va aller nourrir nos animaux. On élève les animaux ici, tout ça là pour apprendre aux jeunes. Presque dans chaque famille, soit il y a une poule, soit il y a une chèvre, soit il y a un mouton. Lors de nos sorties, ou bien bon, une fête d'ici, la Noël, la Pâque des enfants, bon, on enlève un et puis on fait la sauce. Ce que vous allez faire, c'est pour remplacer ce que vous avez déjà semé, le maïs là. Donc vous regardez, les trous qui ne sont pas germés, ce sont ces trous qui seront remplacés. Donc vous faites signe où il y a le maïs, par exemple, là, je vois un pied de maïs. Vous nettoyez d'abord le pied de maïs. S'il y a des maïs, vous progressez. Au fur et à mesure, vous nettoyez. S'il y a un maïs, vous ressemez un à côté. Vous ressemez une autre graine à côté. Le programme dure trois ans et demande beaucoup de discipline. Ce qui manque parfois aux jeunes qui autrement n'auraient pas eu la chance d'aller à l'école. En deuxième année dans le programme, Apollinaire Koulibaly, 16 ans, vient d'un petit village pas loin du centre. Ici, c'est ma famille. Voici mon père et ma mère aussi. Voici mes frères aussi. D'ici, aux formations, c'est cinq kilomètres. Et tu fais ça tous les matins ? Oui. Il faut combien de temps ? Tu y vas comment ? À pied ? Bon, je prends une heure en route. À pied ou ? Oui, à pied. Tu aimes bien habiter ici ? Oui. C'est ici ? C'est quoi ? C'est ici ? Oui. C'est où tu habites ? C'est dans cette maison. Ça, c'est les moutons qui dormaient là-bas. On les a emmenés au champ. Et vous avez combien de moutons ? C'est quatre. Le père d'Apollinaire voulait assurer l'avenir de son fils. J'ai vu des enfants qui partent, qui travaillent là-bas. Après, ils sortent. Donc, comme il était à l'école Saint-Cécile là-bas, bon, ça n'a pas marché. Et bon, j'ai préféré, au lieu qu'il va se vagabonner comme ça, j'ai préféré aller le mettre là-bas pour qu'il suit les cours et puis prendre à faire le jardin aussi. Les gens vivent grâce aux cultures. C'est la culture qui est la base. Donc, c'est une zone d'agriculture. On a deux saisons ici. L'agriculture, ça ne dure que quatre mois. Et les quatre mois, ça ne suffit pas. Après les quatre mois-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors qu'on doit vivre. Donc, on est obligé de faire autre chose à côté pour compléter. Et c'est l'atout de cette formation adaptée à la région. À part l'agriculture, l'école offre plusieurs formations, couture, mécanique et menuiserie. Apollinaire a choisi la culture. On peut faire la culture pour se nourrir ou se soigner. Et on peut coudre des tenues pour t'habiller, pour t'habiller même. Les enfants, ils apprennent un peu lentement parce que là où nous sommes, il y a moins de machines que d'enfants. Il y a beaucoup d'élèves et il y a moins de machines. C'est ce qui amène le gros problème. Tu sais, c'est un métier que je suis trop aimé. Il faut montrer ça aux enfants aussi. Tous les enfants qui sont sortis d'ici pour travailler en ville. Tout le monde vient me saluer et me dit « patron, ce que tu fais là, que c'est bon ». Et moi, je suis très content aussi. J'ai le courage aussi de les former très bien. Et aussi, ils sortent pour qu'ils puissent travailler. Voilà, voilà, voilà. « Tes fiens et son chien sont à côté du camion ». Pour apprendre les métiers, il faut quand même savoir lire et écrire. C'est pourquoi nous, nous sommes là pour les aider, évidemment, à pouvoir écrire, à pouvoir parler et pour pouvoir exercer plus tard leur métier. L'apprentissage de l'écriture, c'est ça qui est un peu difficile parce qu'évidemment, on apprend à écrire tout petit. Mais comme ils sont déjà un peu grands, c'est ça qui est un peu difficile. Les élèves seront en vacances. Biba a enseigné dans une école classique, mais a préféré venir ici. J'ai choisi d'enseigner ici, passer ici, avec ces enfants qui sont dans le besoin. Par exemple, ils sont dans les problèmes. Il y a d'autres qui n'ont pas les parents, comme les pères et les mères. Il y a d'autres, pour vivre même, ce n'est pas facile. Donc, j'aimerais aider ce genre de personnes. Donc, il y a plusieurs classes. Certains élèves qui viennent ici, il y a d'autres qui n'ont jamais toussé à la craie. Raison pour laquelle on les classe selon les catégories. S'il vient, on fait un petit texte, voir les niveaux. Voir les niveaux, ensuite, on les met dans les classes qu'ils méritent. Il y a beaucoup d'avantages parce que dans les autres écoles, ils ne font que l'enseignement général. Il n'y a pas de formation, ils ne font rien comme l'APP, l'activité pratique et la production. Ils ne font rien, si ce n'est que l'école. Si ils ne réussissent pas là-bas aussi, c'est grave. Par contre, ici, si en classe ça ne va pas, c'est qu'ailleurs ça ira. Par exemple, menuiserie, couture, il y a jardinage, il y a l'élevage, il y a tout. À la fin de la formation, chaque élève reçoit 50 000 francs CFA. À peu près 75 euros pour se mettre à son compte ou continuer des études. Eric Manin a ouvert un atelier et sa vie a complètement changé. Dans les 50 000 francs-là, j'ai gardé ça. Bon, donc, après ça, j'ai essayé d'assister une machine pour moi-même. Bon, c'est dans ça que je me débrouille un peu, un peu. Voilà. Donc, vraiment, je suis content. Avant, moi, j'étais en ville, je peux dire vraiment, j'étais vraiment un vrai, vrai bandit. J'étais un vrai, vrai bandit. Parfois même, dans la ville, bon, les gens m'ont dit que moi, je suis un bon arien. Bon, mais jusqu'à, comme il y a un jour, comme j'ai mes amis là-bas, là, au jardin, ils m'ont montré les points et je me suis parti inscrire. Bon, au fil de la mesure, je vois vraiment, ça m'intéresse quoi. Donc, je suis là, dedans, je travaille. Je travaille, bon, première année, j'ai pris le courage pour bien travailler. Jusqu'à tenir les trois ans. Pourquoi le client vient envers moi? Bon, je peux dire, c'est mon travail. Si le travail est bien fait, le client est satisfait. Là, il est content. Il paye ton argent. À chaque fois, même s'il y a des tenis à court, c'est forcé, elle va venir. Mais si on te donne un travail, tu fais ça en néglisant, c'est pas bien fait, les clients ne viennent pas. Donc, ici, chez moi, si tu me donnes tes tenis à broder, j'ai pas tout mon temps sur ça, même si je veux dormir sur les tenis là. Moi, Eric, j'ai fait ça. J'ai la courage de travailler. C'est mon métier que j'aime. Voilà. pour faire une voletrique que les gens portent et puis on dit que c'est l'atelier d'Eric, que c'est un vêtement qui est sorti. Ça me plaît, quoi. C'est un métier, ça me plaît très bien, même. Le soleil s'éloigne sur l'horizon et les garçons peuvent se détendre un peu. Un petit match de foot avant que de gros nuages noirs mettent fin au jeu. Le soir, les nuages se dissipent et la plupart des élèves rentrent à la maison. Tandis qu'une équipe, à tour de rôle, doit rester tenir la garde. Les garçons sans leur propreté tendent une natte pour s'asseoir, préparent la pâte et autres délices. Au coucher de soleil, c'est Ibrahim qui doit faire le premier tour. Il doit voir s'il n'y a pas d'autres animaux des voisins qui seraient rentrés pour manger des plantes. Le soleil se couche sur une autre journée d'étude, de pratique et d'espoir pour l'avenir de ces futurs hommes intègres de Burkina Faso. Il doit voir s'il n'y a pas d'autres délices de Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada